Allons-y rapidement, qui commence ? Laisse, vous l'avez qui est là ? Non ! Bien, bien, bonjour, bien. Alors, très rapidement. Bonjour. Tu es... Tu es le présent, je ne suis pas la malheur. Ce que Dieu choisit à aborder, c'est la carrière. Pourquoi les calmes ? Je me dis que c'est parce que le cahier, c'est juste pour moi. Ce qui veut dire que les études, c'est juste pour moi. Ce que j'aime faire plus dans la vie, c'est pour moi. C'est un évident que je me sens à l'aise, je me sens chez vous. Je reprends au nom des personnes chez Guélie, des amis. J'aime un droit, enfin, c'est pourquoi je me suis habillée comme ça. C'est une royaume. Bonjour. Comme vous, le plus statique, j'ai inventé le dictionnaire. Et pour moi, le dictionnaire, c'est vraiment un manœuvre très utile et très important. Le chef de travaux, c'est vraiment ma manie, qui dit toujours, dans la vie, il n'y a pas des gens qui sont supérieurs. Il veut dire, il n'y a pas des gens qui savent écrire plus que les autres, qui savent écrire plus que les autres. Mais il y a seulement des gens qui s'exercent et qui s'entraînent. Voilà pourquoi moi, j'aime vraiment prendre mon temps à consulter le dictionnaire, le savoir, l'orthographe, les mots et leurs sens. Vraiment, tout le temps, quand je suis bloquée, quand je ne sais pas comment écrire un nom, vraiment, je m'exerce avec le dictionnaire, vraiment, pour connaître, écrire, c'est un peu ça. Moi, c'est iraï, il va être, c'est ça. En fait, j'aime aussi bien mon papier. Des fois, quand j'écris, souvent j'écris en pleurant. Et quand j'écris, je mets tout dans ma peau, en fait. Donc, je vais dire, je mets ça à l'extase. Parce que, quand j'ai des problèmes, je prends mon temps pour écrire. Quand je me sens limité, je prends mon temps pour écrire. Et souvent, j'aime écrire la nuit quand je suis seule. Et en fait, ça ressemble à ma dîme. J'aime apporter des solutions aux problèmes, aux personnes qui ont des problèmes. Et quand j'apprends des solutions à ces problèmes, à ces gens-là, en fait, je me sens dans ma peau. J'ai mes soucis, en fait, des personnes qui ont des problèmes. C'est pourquoi, même quand j'avais pris l'engagement à l'Église, j'avais choisi l'intercession. J'aime prier pour mes personnes. En fait, je m'intéresse beaucoup, comment, à mon encourage, en fait. J'aime quand mon encourage est en sécurité, quand mon encourage est en paix. Enfin, mes sujets, je suis amoureuse, sentimentale, émotive et réactive. En fait, j'aime les innovations, en fait. C'est ça. Et en fait, le moment de mon Jijunga, Miquel, c'est que j'aime le plus de la nuit, c'est la musique. Et puis, j'aime quand même quand même le choc. Pourquoi la musique ? Parce que la musique me permet, même quand j'ai fait des travaux d'hier, en écoutant la musique, ça allège un peu la tâche. Et être en communication avec les autres, parce que c'est des natifs, je suis timide. Quand je me mets à échanger avec les autres, je mets ça en l'aise et ça me permet de m'écrire un peu la tâche. Pour moi, la musique adoucit la souffrance du travail. Quand je travaille, j'aime écouter la musique. Ça allège la souffrance du travail. Et puis, j'aime danser, ça me défend. Je pense que toute la musique, surtout les anciens, c'est là. Je pense à mon enfance, je pense à mes parents, donc j'ai l'info. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Je parlerai sur... La première chose que je parlerai, je parlerai d'abord sur le téléphone. Le téléphone pour moi n'est pas seulement une chose, mais je considère le téléphone comme un âge. J'ai souvent l'idée, parce que c'est un objet qui ne parle pas, un objet qui ne sait pas, c'est des grands paris. Alors, je suis de nature un peu timide. De nature, je suis une personne un peu fermée. Une personne, lorsqu'on ne m'approche pas, c'est un peu difficile d'approcher la personne. Souvent, j'ai la possibilité de me contenter de mon téléphone, parce que je veux dire, c'est la seule des choses qui ne me comprend. C'est la seule personne, parce que je considère mon téléphone comme un ami, c'est la seule personne qui est là pour moi. Au moment dur, au moment compliqué de la vie, le téléphone est toujours là pour moi. Le téléphone est complet, si je ne peux pas dire ça. Et la deuxième chose, je dirais que, la seule chose que j'aime faire, c'est de prier. C'est une... La prière, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très beau. J'ai dit, rien d'autre de beau, encore de meilleur à faire, que de prier. Lorsque je suis en train de prier, devant Dieu, je ne représente pas ce que je suis. De mon Dieu, j'ai de l'âme. Mon Dieu, c'est quelque chose de très beau. Alors, lorsque j'ai prier, c'est très fort pour moi. Alors, s'il y a une chose, c'est très important pour moi, c'est mon téléphone et je suis la prière. Bonjour, Marie. Je suis en train d'être venant, je suis en train d'être venu. Je suis en train d'être venu. Celle que je suis là pour l'instant, je n'ai pas de téléphone. Mais malgré cela, ça ne me limite pas de faire de recherche. Au travers de l'Uvoix, j'essaie de voir combien les philosophes disent certaines citations dans le livre. J'essaie de voir combien les exprimés a amplifié mon expression par rapport au livre. J'essaie de voir combien les gens écrivent, combien les grands philosophes ont écrit ces mots dans les livres. ça m'aide aux enfants de vous. Bonjour, je suis Laetitia Mouneka-Joyce. Je suis née d'une famille de neuf enfants, donc je suis la huitième. Je suis née à Pumbashi le 6 février, d'uneième d'année. L'objet qui me représente, c'est l'habillement. Je trouve que l'habillement, même si c'est un moyen de communication, non capaille, elle réflexe mon hommage, elle me donne une certaine valeur. L'habillement influence les proches et elle m'obstine beaucoup. J'aime les gens qui s'admient des salants, mais j'aime beaucoup. Bonjour, Kassel. Bonjour, bonjour. Alors, je me présente, Jonathan Léga. Mon don, d'abord, c'est communiqué, j'aime communiqué, et voilà pourquoi je voulais orienter ces gens en travaillant dans un organisme international. C'est donc, je m'en rêve. Où y arriver, il y a quand même des préalables. Parmi les préalables, c'est la nourriture. Ce que j'ai apporté, c'est pendant quand même des temps, mais d'essayer un peu les voir. Voilà, donc, ça c'est ça. Basel, on ne sait quoi. C'est pour la prise à la culture africaine. Donc, on se l'appelle Chico. J'aime manger, ça me permet d'avoir de la force. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que j'aime communiqué, c'est mon don, mais si je veux faire, je n'arrive pas à parler. Et donc, nous sommes là, on nous suit pour devenir des acteurs, des changements sociaux, mais si on ne pourra pas, on ne pourra pas, on ne pourra pas les faire sans la force. Donc, moi, manger, ça me permet d'avoir la force. Et il y a le même, manger, ça me permet d'avoir la force, dans mes objectifs. Manger mes sujets partout. Même lorsque j'arrivois mes notes, j'ai besoin de manger. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup le système du professeur Sissi. À chaque fois, nous avons des causes, et à chaque fois, je mange pour avoir de la force. Moi, c'est mes sujets de l'Arkana. L'objet que je vous présente, c'est les casques. Alors, pourquoi les casques ? Parce qu'avec les casques, je peux écouter la musique. Donc, moi, ce que j'aime le plus, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est la musique. Alors, pourquoi la musique ? Alors, pourquoi la musique ? Déjà, dans mon église, une femme ne peut pas se mettre des coups là où il y a des hommes, prêcher, parler de la parole de Dieu. Et moi, j'ai une mission que Dieu m'a construit, c'est évangéliser. Alors, j'ai dit, si je ne peux pas me mettre des coups pour prêcher, donc, je peux le faire à travers la musique. Donc, à travers la musique, j'évangélise. À travers la musique, je fais passer les messages de Dieu. Non, c'est non ça que la musique, mais les temps aussi. La musique me permet de me consoler quand j'ai des problèmes. En écoutant la musique, je me sens vraiment traînée, je me sens à l'aise. À part la musique, il y a aussi la danse. J'aime aussi danser. Et je me dis que danser, il y a personne qui sait que je dis comme ça. Et là, je vous rassure, je dis que je dis très bien. Et je me dis que si j'étais, si je n'étais pas ici, et si je n'étais pas ici à pied, ou si j'étais ailleurs, j'allais faire ce qu'il y a. C'est incroyable. Moi, c'est désarmoné de Japheth. Écologiste. Vous voyez, l'objet à travers lequel j'ai mis d'un défi, c'est l'arbre. En regardant l'arbre, en tout cas, moi, je retrouve ma personnalité dans l'arbre. Pourquoi l'arbre ? Moi, j'estime que l'arbre, ça symbolise pour moi le bien-être universel, suprême, pour moi. Parce que l'arbre fait tout pour les autres. La vie d'un arbre, c'est consacré pour les autres. Vraiment l'exemple. L'arbre, c'est l'arbre de l'eau, le bien-être de l'oxygène. C'était pas pour lui, c'était pour nous. Alors moi, j'estime que je suis né pour travailler pour les autres, en faveur des autres. Alors, on a mis vraiment dans l'arbre. J'ai dit, l'arbre est très profond, c'est un objet supérieur pour moi. Donc, je vais prendre pour un arbre. Donc, ma vie, je le consacre pour les autres. Donc, pour travailler pour les autres. Alors, j'ai dit, l'objet me symbolisant, c'est l'arbre. En tout cas, j'aime beaucoup l'arbre. Et c'est un élément très important du cosmos. Merci. Moi, c'est juste que c'est mis le sol-là. En fait, l'objet que j'aime, j'ai des objets que j'aime. La toute première, c'est d'abord la veste. J'aime soutenir ce d'un âge qui dit, c'est-à-dire ce qu'il dit, l'habit fait la moine. En tout cas, moi, je le soutiens parce que je pense bien, sans mon avis, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Avec ma veste, ma veste fera que je sois, élégante, que je sois beau, que je vis de tout le monde. Avec ma veste, non seulement parce que je suis un mannequin, mais avec ma veste, en fait, ma veste représente, au fait, ma connaissance, c'est ce que j'allais dire. Ma veste représente ma connaissance. Avec ma connaissance, je peux tout faire parce que je suis un ambitieux, j'aimerais trop de choses. Et avec la connaissance, je pense bien que j'y arriverai. Et la deuxième chose, c'est la guitare. En tout cas, j'aime bien la guitare. Avec ma mission, mon ministère d'adoration, je le combine très bien avec la guitare. Si je suis avec ma guitare, ma guitare me console, ma guitare me permet, parce que j'adore bien mon seigneur. Ma guitare, d'ailleurs, avec la guitare, j'ai à composer mes deux premières chansons. La première, c'est dans le noir. Il m'a trouvé dans le noir. Et la deuxième chanson, c'est que la producteur de Dieu soit faite. En fait, dans les deux chansons, j'étais en train de rédater un vrai histoire. La toute première, j'ai rédater mon histoire. Dans la toute première, j'ai rédater mon histoire. Comment j'étais dans le monde, comment j'étais dans le noir. Comment Dieu a fait que je sois éclairé. Et je suis aujourd'hui son scientifique. C'est ça pour moi ma première chanson. Et la deuxième, j'étais en train de vivre la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu pour moi, que ça s'est fait pour moi, que je le vive réellement. C'est un peu ça ce qui représente ma vie. Je m'appelle Ovi-Monté d'un peu près. Je suis éditeur d'un public, je fais dans l'institution sociale, je suis dans l'action sociale, je suis dans l'apprentissage des casseurs orientales, la vie d'un public, je fais ça, je fais ce mouvement dans l'institution sociale. L'objet que je sois éclairé, c'est l'objet que je sois éclairé. Pourquoi les scientifiques ? Comme les amis vient de l'écrire tout à l'heure, moi aussi la musique m'inspire beaucoup. Je chante quand je m'énerve, je chante quand je travaille, je chante quand je m'énerve, et je chante d'accord. Pour moi la musique, c'est une distraction que je ne vais pas s'en passer. Donc la musique, pour moi, ça m'arrive de déranger la chose avec moi. Parce que ce n'est pas pour moi trop particulière, je dérône déjà la musique avec la musique. Je trouve dans la musique un soulagement total. des fois quand je révisse mes notes, j'ai l'habitude d'avoir le casque pour bien réviser. Et j'ai comme impression, quand j'écoute la musique en révisant, je mémorile facilement, et ça met à beaucoup réfléchir sur ce que je vois dans la musique. C'est un peu ça. Donc j'aime la musique, et je me force à mieux chanter pour moi. Mais c'est différent aussi. Alors moi l'objet qui me représente c'est... C'est Blanc. C'est Blanc. Qu'est-ce que... Ça compte beaucoup pour moi. Il y a un grand qui a dit, vous serez la même personne que vous l'étiez hier, et que c'était deux choses. Les livres que vous avez livres, et bien moins les personnes que vous avez rencontrées. Si j'ai dit c'est Blanc, c'est puisque l'écriture et la lecture sont ma plus grande passion. C'est dans ce sens-là que moi, j'écris toutes mes réflexions. J'écris aussi tous mes partages, puisque quelqu'un encore a dit que ceux qui pensent en écrivant pensent mieux. C'est dans ce sens-là, c'est sur ce bloc-notes que j'ai à mettre tous les projets et qu'aujourd'hui je suis sur le point de le réaliser. Si j'ai fait vous faire part d'une petite expérience déjà avec ces bloc-notes, étant donné que j'ai une disposition cosmopolite, alors j'ai devait faire un tour au niveau de l'Équateur, dans la ville de Madagascar. Alors ces jours-là, je m'étais dit que, vu que je vais descendre là-bas, il fallait que je puisse faire quelques emplois de tout ça, des choses que j'ai apportées là-bas. Il m'a coupé l'argent, mais j'ai dit que je l'écrive quand même, au moment pour temps. Alors je vais tout acheter, tout ce que j'avais en tête. Alors quand je l'écris, j'ai dit tout ce qu'il voulait à la tête que je devais acheter pour que je parte avec lui. Alors lorsque je l'écris, j'ai oublié, et puis j'ai mis ces bloc-notes à côté. Alors il est arrivé qu'on a pris notre avion, je suis descendu dans la ville de Madagascar. Alors j'étais en train d'arranger des affaires lorsqu'on était descendu dans la maison. J'étais en train d'arranger tout simplement des affaires. Alors en bas, j'ai trouvé le bloc-note que j'avais mis juste dans ma valise. J'ai ouvert mon bloc-note. J'étais en train de lire. J'étais en train de lire, j'étais en train de lire tout ce que j'écrivais. Et puis je suis arrivé sur la page où j'avais écrit des choses que je devais acheter. Alors quand je l'ai regardé, j'ai dit, mais en fait je devais acheter tout ça, mais je ne sais pas est-ce que je l'ai fait. Et du coup je me suis mis à vérifier si réellement j'avais aussi fait ça. Je me suis rendu compte, sans pour autant que je puisse vérifier les blocs-notes que j'avais mis, j'avais acheté des choses que j'avais écrits à côté, sans pour autant que je puisse revoir mon bloc-note. J'ai dit des choses que je devais acheter, tout ce que je devais acheter, j'ai vu sans pour autant regarder mon bloc-notes. Et j'ai vu ça des autres. C'est à partir de cela que je me suis dit, en tout cas, tout ce que je vais faire dans la vie, je me traigais sur mon bloc-notes. Sans que je puisse même aller voir cela, ça reste directement dans ma tête, ça reste directement dans ma tête, sans pour autant que je puisse voir cela. Et vous allez même comprendre aussi, dans la vie de l'histoire, Dieu a demandé toujours à tous ses prophètes, après avoir communiqué à tous ses prophètes, une certaine révélation, il les a toujours demandé de le mettre quelque part. C'est la raison pour laquelle moi, à venir dans la faculté des maîtres, ce n'est pas par hasard, c'est puisque au fond de moi, j'ai cette façon-là de la lecture, et aussi de l'écriture, et j'en fais le prêve jusqu'aujourd'hui. Normalement, je vous le fais sentir, même si c'était long, mais c'est son expérience qui vous a intéressé par exemple. Ça va ? Vous verrez plus tard que quand vous parlez aux gens, ça compte, l'expérience personnelle touche. Quand quelqu'un vous raconte quelque chose de ce qu'il a fait, généralement ça touche et ça vous convainc mieux. Et disons que c'est toujours bien en ce qui concerne le pathos, c'est-à-dire l'émotion, de jouer sur ces registres-là personnels. Souvent, quand on raconte une histoire douloureuse, c'est clair que vous touchez, vous captivez l'attention, mais aussi des expériences comme celle-là. Bien, continuons. Sinon, on va ensemble. Bonjour. Je me présente. Je suis l'étudiant Kevin Poubessa. Je voulais vous présenter ce que j'aime le plus. L'intérêt des privilèges, c'est de la politique. Si aujourd'hui, je choisis cette filière de la communication, parce que, toute débile, je m'étais donné cette idée qui est dans la communication. C'est grâce à la communication et ses atouts qu'il me donnera, je pouvais embrasser avec beaucoup de calme et d'animosité, etc. Je voulais vous présenter mon mentor, qui est monsieur Delice et Salma. Malheureusement, il n'y a pas d'obédience politique. Je suis, je suis, je suis l'élite des PS. Donc, vous le savez très bien que nous avons conquérés, nous avons néi à gagner les élections à Sidon. Oui. Mais, aujourd'hui, devant vous, si je pouvais dire quelque chose d'essentiel, c'est par rapport à ce qu'on s'était dit, la fois passé avec nos amis, c'est par rapport à la communication, par rapport à nos décisions puissantes, la communication sociale, et la communication des entretours. Par rapport à mon même avis, je voulais, je ne sais pas s'il y aura des retouches par rapport à ma réflexion. Ma réflexion est la suivante. Je ne sais pas s'il y aura des retouches Ma réflexion est la suivante. En sciences de la communication sociale, on prône sur ce qui est de philanthropie, et dans notre, dans la science de l'organisation, entre guillemets, superficielle, euh, superficiellement, dirais-je, on prône sur ce qui est, c'est qu'on peut trouver du profit. D'où, euh, c'est important pour moi, en tant que communicologue, de savoir les débrancher, et puis, euh, de trouver un bon chemin pour, euh, savoir conquérir, c'est que je peux dire, les marchés, bien conquérir le monde. Donc, les gens sanitaires, humanitaires, ou bien, professionnels, les gens profils. Merci. Euh, moi, c'est le Binka du Maga Péda. Un élément qui me représente ici, c'est le naturel. En parlant du naturel, je ne veux pas surmonter. J'aime bien, bon, la couleur de ma peau, je veux dire, j'aime bien être un individuel, euh, je ne veux pas que ce soit que artificielle, j'aime mon nez, je me sens vraiment, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire ? Je me sens, je me sens bien dans mon nez, euh, avec mon nez, euh, je n'aime pas que ça va, bon, des, m'advinsonciers. Donc, à l'extérieur, je vous le fais, bon. Là, je veux dire, vous ne pouvez pas appliquer, vous ne faites pas, euh, de lotion aux traves, vous ne faites plus, tout le temps plus naturel. Donc, euh, Je vais s'ajouter que j'aime le plus naturel. Je sais qu'il y a des gens, je suis corgolaise africaine, donc cela ne représente pas la couleur du monde. Donc je suis très à l'aise dans la rencontre. En fait, normalement je devais présenter des objets, mais je n'ai pas des objets que je pourrais présenter. Il s'agit d'une faculté. J'aimerais parler de cela comme quelque chose qui pourra en fait me présenter. Il s'agit de l'intelligence. Je considère l'intelligence comme un don précieux. En fait, c'est une faculté où nous nous savons que j'ai la considère comme un don précieux. Pourquoi ? Parce que, en fait, à la GEP, j'ai souvent fait allusion à la langue. Il est écrit ceci, en fait, on dit ceci, que quand on allume une langue, on ne peut jamais la mettre sous la table. On la met toujours au-dessus pour qu'elle puisse éclairer toute la vie, ou soit toute la maison. De même que l'intelligence. Pour moi, je considère l'intelligence comme un peu ou quoi. La langue, c'est parce que c'est quelque chose, en fait, que j'ai les marques comme un don, une faculté que Dieu m'a donnée. Partout où je passe, on me dit toujours que tu es intelligent, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, un peu d'exagération. Tu es plus intelligent. Pour moi, je considère cette une part comme un défi qu'on me lance. Cela me permet de procéduire pour faire, en fait, l'honneur de mon père, surtout. Parce que je me dis, un jour, s'il faudra parler des femmes, on doit aussi parler de moi. Non seulement en IRDC, mais partout dans le monde. J'aime laisser des traces à travers de l'intelligence. Et je me dis ceci, on peut être dans un auditoire d'environ, en fait, 500 étudiants. Mais je dois faire toujours la décurance, on doit parler des haïsses. Et c'est ce que c'est fait partout où je passe, on parle toujours des haïsses. Et même si je me dis ceci, que je ne parlerai pas, je ne laisserai pas, en fait, mon côté intellectuel. Mais il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'on puisse parler de moi. C'est quelque chose qui, en fait, c'est un peu le plus précis pour moi. Alors j'aime apprendre tous les jours, à chaque fois, quand je marche, quand je passe, j'apprends toujours. Et je considère des personnes qui sont autour de moi comme, en fait, une source d'inspiration pour moi. Parce qu'elles m'apprennent d'une manière ou d'une autre. Et il y a des celles là-même que je considère comme mes professeurs, mes modèles, parce qu'elles me permettent à apprendre. Et la deuxième chose, il s'agit des stylos. Ce n'est pas n'importe quel stylos que j'ai à utiliser. C'est plutôt la marque Big Blue. C'est quelque chose qui est un peu plus précis pour moi. Et beaucoup de gens me posent la question, pourquoi la marque Big Blue ? Des fois, ça paraît un peu magique, mais ce n'est pas magique. C'est juste ma préférence. Ça me permet, en fait, d'écrire jamais la philosophie. Et je navigue des fois dans le courant philosophique. Je me dis souvent que je dois, en fait, embrasser cette carrière. Parce que je vois, sereine de Gagart, Platon avec l'idéalisme comme modèle. Je me dis, un jour, parce que je n'ai pas trop entendu parler de philosophes. Mais si un jour on pourrait parler de philosophes qui pourraient sortir de la RDC, je peux être parmi ces personnes. La deuxième chose, c'est quoi ? En fait, c'est ce que je pourrais combiner avec l'espilo. C'est la même chose. C'est que je combine la faculté, c'est que l'intelligence avec l'espilo. C'est quoi, en fait ? Ça m'a fait des fois mal de voir les chrétiens qui ont fait certaines difficultés. Surtout en ce qui concerne la Biblia. Quelqu'un qui prophétise grave. Ils parlent, ils commencent à parler, ils se mettent à prophétiser sur les gens. Mais quand vous allez lire ce qu'il écrit, vous voyez comment ça fait trop mal. Une phrase, il peut commencer une phrase par la lettre minuscée. S'il faut même écrire trois phrases, vous ne saurez même pas lire. Ça me fait vraiment mal. Et je me dis souvent, je dois écrire. J'ai écrit, je n'étais pas encore. En fait, c'est arrivé à un certain niveau. Mais au moins, si les gens me félicitent. Et au travers de cela, je ferai un nom. Non seulement pour ma famille, mais pour tout un autre. Ça va. Pour moi, ma préférence est, comme vous venez déjà de vous lever la sœur tout à l'heure, c'est aussi les victimes. Parce que pour moi, chaque jour qui passe, comme vous venez déjà de nous les séchirer tout à l'heure, les professeurs, j'ai aussi un peu ma... C'est vrai, j'ai aussi... Pour moi, je vais prendre connaissance dans l'éclise que j'ai un seul mot parmi. Et pour ce faire, je pense que j'ai un conseil de la maturale et d'actionnaire. Et parfois, il se trouve que, parfois j'attends quelqu'un à côté de moi, à employer un mot « i » par un « v » chez moi. Des fois, je me vois comme si j'étais stupide. Voilà. Et c'est là que je fous. Moi, si je suis à la maison, je m'incite à tout à l'heure au milieu. Et si c'est tout que je suis à l'extérieur, je prends des tas de mentionnaires, des graffés. C'est moi-là qui m'est barré nouveau. Et quand je m'entendais à la maison, j'ai beaucoup de russes, j'ai beaucoup de russes. Et à part cela, j'aime aussi beaucoup la musique. Et moi, l'artiste, elle me reste pas libre. Moi, c'est tout le monde que j'étais à la vie, c'est l'amitié. Avoir un ami, c'est avoir ce qu'on vienne à l'amour. Donc, être d'à côté des amis, c'est moi. Pour moi dirais-je, les amis nous aident à nous épanouir du fils, à nous épanouir. Il y a un certain moment, je me dis que c'est là. Mais pour avoir fait de l'attention, de chercher comment m'en sortir à la vie, il y avait toujours des amis qui m'avaient dit, mais je dirais, avoir des amis, c'est un plus beau cadeau que Dieu a fait dans l'amour. Donc, c'est là que j'ai une confiance, c'est tout ça. Mais il faut vous rappeler. Il y a vraiment la plus forte, c'est une habité. C'est un plus entraîneur. Alors, moi je m'identifie dans la montre. Pourquoi la montre ? Parce que je me dis que je ne peux pas vivre sans les temps. Ce que je dis, on dit, la majorité des gens, parce que, néglige le temps. Parce que le temps, l'état est nécessaire dans la vie. Et moi, je m'identifie par rapport à la montre dans l'état. Pourquoi ? Parce que, je me dis, l'état est pour moi, comme, je dirais, guérisseur. L'état, c'est un médicament. Je sais que, dans l'état des soucis, dans l'état des déceptions, je me dis qu'avec le temps, je vais m'énerver le temps. Et au fil d'un mois, ça pourra changer, ça pourra s'améliorer dans le futur, dans le jour à venir. Les choses vont vous rendre s'améliorer parce que c'est une fortune du temps. A part ça, je recouvre à un sage de la Bible qui est salué. Il a dit que chaque chose à son point. On dit que l'état est utile, l'état est nécessaire pour un certain d'entre eux-là. Il m'arrive des fois, comme j'aime pour la montre, il m'arrive des fois de me retrouver dans la douche avec la montre. Et je me rappelle, des fois, si j'oublie la montre, j'ai mis ça mal à l'aise. Donc, j'ai mis ça, c'est comme si j'ai oublié quelque chose de moi. J'ai mis l'activité souvent d'accord. A part ça, je me dis, je travaille souvent dans les temps. J'ai des petits bouts de papier là, quand on élabore le programme de la journée. Et s'il est arrivé que non, je n'ai pas réalisé une activité que j'avais prévu, pour faire pendant la journée. Et je me dis, donc j'adore, je n'adore rien. Ça, c'est comme si l'activité m'éclame, même dans le sommeil. Donc, publicément, l'état est nécessaire pour moi. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez appris à l'intérieur de la vie ? Qu'est-ce que vous avez appris à l'intérieur de la vie ? Je vous ai appris à ce dessin-ci. Certainement, quand je l'ai dessiné, ça fait dire, il y a une tête, l'aigle. Et de l'autre part, il y a la tête des lions. En fait, ce sont des animaux qui vivent dans la nature, la nature sauvage. Et ce sont des animaux qui m'ont beaucoup inspiré. Ils m'ont beaucoup inspiré. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est une autre forme dynamique. C'est dynamique des fous. Non, je crois qu'on ne comprend pas, peut-être. Vas-y. Oui, parce que... Bonjour, Paulette. Bonjour. Je m'appelle parce qu'il m'aura ma guichotte. Je vous ai amené un dessin ici que j'ai venu vous présenter. C'est un dessin ici qui illustre des animaux. Des têtes, des animaux. Il y a la tête de l'aigle. Il y a aussi la tête des lions. En fait, ce sont des animaux qui vivent dans la nature. Mais ce sont des animaux très, très importants. Départant de notre groupe, quand on venait de finir les groupes de dynamique des groupes, et même les groupes de l'animation sociale, ce sont vraiment des animaux qui ont beaucoup inspiré. Bon, je donne l'exemple premièrement de l'aigle. Nous voyons tous l'aigle sans symbole. Ce symbole est jaune parmi les couleurs des poids, parmi les couleurs de la dynamique du monde. Les diamants. Les diamants. Ça représente jaune. Ça, c'est... Quand on voit jaune, nous voyons, nous visons plus la vision. L'aigle, l'aigle, c'est un morceau qui repère les poids avec très longue distance. C'est un morceau qui s'entend à l'aigle. Il peut percher sur un arbre. Il peut calquiner pour atteindre ses poids. Et, en tout cela, avec sa vision, grâce à sa vision, c'est grâce à sa séminaire qu'il va ouvrir à atteindre ses poids. L'aigle, quand il y a la tempête, quand il y a la tempête, les autres sont aussi la tempête. Mais quand l'aigle, il monte, on dit qu'il monte au lycée de la tempête. C'est-à-dire qu'il contrôle. Il contrôle. Ça veut dire... Ça m'inspire un peu. Il faut qu'il y ait des moments difficiles, dans la vie, que je puisse avoir paix, si elle monte. C'est normal. Comme l'aigle, si elle monte la tempête. Et puis, les lions, je crois aussi, les lions, c'est un animal qui est autoritaire. Dans la force, on sait que les lions, c'est un animal qui a de charisme. Après ça, ça régit les animaux, tous les animaux, les animaux, parce qu'il a de charisme en lui, et il est autoritaire. Donc, c'est juste ça. C'est bon. J'ai remarqué que ce sont les deux animaux qu'on peut inspirer. Ce sont des animaux problématiques. Dans certains pays, on a d'autres sens, comme les statis, dans certains villes, dans certains organismes, et tout ça. Mais c'est une autre chose, c'est pour faire des animaux, les violences de l'aigle. C'est une sécurité. C'est quelque chose de voir, et je vais faire lentement en ordre. Premièrement, je suis une personne qui, tout du coup, j'aime trop de débats. Jusque-là, je n'aime pas que je puisse être convaincu par quelqu'un. J'aime que je puisse convaincu par quelqu'un, parce que même s'il a des connaissances plus que moi, mais je puisse d'abord convaincre quelqu'un. Après, quand je viens de retourner à la maison, là, je vais commencer ménager que la personne ici, est juste avec ceci. Sa réponse, OK, il avait bien parlé, je vais commencer ménager la personne. mais je n'aime pas se faire quelqu'un à la face. Si je discute avec quelqu'un, je n'aime pas être convaincu par la personne. Donc, c'est moi, j'ai rien de cela de tout. Je suis comme... Je rêve toujours être comme René Bécart. Je suis, sa doctrine de René Bécart, parce que tout, de tout. Moi, personnellement, quand j'ai fait un petit séminaire, j'écoutais mes ménageronts que les professeurs de la philosophie, père, 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 nous autres, quand ils nous enseignent la philosophie, c'est bon. Jusqu'à là, je ne suis pas convaincu avec aucun manière d'enseigner. C'est pour cela. Moi, chaque fois, j'aime toujours discuter avec les gens. C'est ça, vraiment. C'est que moi, j'ai essayé. J'aime pas discuter, et j'aime trop m'écurer. Les gens, quand je rigole avec les gens, j'ai fait ça un peu dans mon assiette. C'est juste que ça. Je m'aurai parlé. C'est un instrument qui m'est vraiment béni et adoré tout ce qui m'a dit. Je vous retrouvez derrière le temps. Même avant d'arriver, c'est à l'hiver, je regarde tout le monde et j'ai lu au kabouken. En dehors, j'ai une horloge, et souvent moi, lorsque je me l'avais comme ça, je regarde déjà le cinquième, j'ai lu à l'hiver. J'ai lu à l'hiver. Pour ça, le dernier, il me l'avait même temps, de guider à l'hiver. Après, tout ce qui s'est passé, c'est à l'hiver, le feuillet, tout ça, j'écoute derrière le temps. Tu sais qu'avec l'hiver, quand je vais aller à l'hiver, le feuillet tout ça, en même temps. C'est détestement pour moi que je me l'en ai, c'est délargé. C'est intéressant. En fin, au cours de l'histoire, moi, je porte d'abord les stylos. Ça dit que les stylos, je suis d'abord le créateur des chansons, de chorale. Ça dit que les musiques me tiennent. Ça dit que je porte mon stylos à chaque fois que j'ai l'idée de proposer une chanson, et je vais prendre le stylo pour proposer ces chansons-là. Ça dit que c'est mon temps que, c'est le temps qui est démoiné. C'est pourquoi j'aime ça. J'ai vraiment l'impression de créer des chansons. Merci. Merci. Moi, c'est une fille qui porte dans les bières de papier. Je suis une fille d'aide dans une famille de neuf enfants et je suis la troisième. J'aime bien la musique, j'aime bien chanter. Quand je travaille, quand je vis, quand je vois mes notes, ou même à mes amis, j'aime bien la musique. Donc, vous connaissez tout avec la musique.